Pour la cuisson des larans, l'idéal c'est une bonne braise, une grille bien chaude. Les larans ont été salés la veille pour qu'ils tiennent bien à la cuisson, puis après c'est au pif. On regarde, c'est un peu à l'oeil, comme là, vous voyez. Il n'est pas tout à fait cuit, mais ça ne va pas tarder. Il faut les retourner assez souvent, éviter qu'ils brûlent. Quand il y a un peu de flamme, comme on est riche à l'amical, on a des vaporisateurs d'eau. Elle nous avait manqué l'an dernier la fameuse odeur du harangrier et l'ambiance autour du fourneau aussi. Et tout autant l'attente impatiente et gourmande des convives à l'intérieur de la salle. Ils veulent tous des rogues. Les rogues, c'est les oeufs, c'est la femelle, donc tout le monde veut des oeufs. C'est vrai que c'est bon, c'est croquant, mais bon, on ne peut pas donner des oeufs à tout le monde. C'est comme les crabes où tout le monde veut les femelles, c'est pareil. La harangade se vit en chanson, c'est la tradition. On mangeait, on danse, on chantait, on déguste et inversement, harangrier ou mariné, un peu arrosé aussi. Les bénévoles au service sont les membres de l'amicale des pompons rouges. Tous marins ou anciens marins, pour de vrai. Ah oui, madame, j'étais 20 ans dans la marine. J'étais flottille embarquée, flottille de chasse embarquée. J'ai fait le Foch, le Clémenceau et la BN Landivision en Bretagne, où il y a les flottilles qui embarquent sur les porte-avions. Vous étiez ou pas ? Ah non, je n'étais pas embarque, j'étais mécanicien avion. Ça, c'est les pompons rouges, on se retrouve avec des poisses un peu différentes. Alors, aux anciens marins, tout naturellement, on réclame une petite chanson de marin. Déjà, je ne sais pas chanter. En plus, à Cailleux, on a toujours du beau temps, puisqu'on a un microclimat. Et donc, je ne voudrais pas gâcher cette journée. Titi nous refuse la chanson, mais il nous accorde quelques pas de danse, en guise de consolation. De retour dans la chaleur du barbecue, on insiste un peu. Michel, peut-être, tenterait la chanson ? Alors, ils m'ont dit que j'étais gentil, mais il ne fallait pas que je chante. Tant pis, revenons à l'histoire. Hormis en 2020, année chamboulée par le Covid, la harangade revient chaque automne, avec le retour du poisson migrateur dans le filet des pêcheurs. Les gens, ils ont salé beaucoup avant, pour pouvoir passer l'hiver aussi. Avant les congélateurs. Pour passer l'hiver, il fallait ça. Deux mesures de harang salées. Il y en a qui ont tué le cochon aussi. 500-600 kilos de patades, 2 tonnes de charbon. Eh bien, on vivait en autarcie. On n'avait plus besoin de dépenser d'argent. Ceux qui allaient à la chasse, ils avaient un peu de gibier. Maintenant, c'est puissant. Et en pêchant alors, on chantait. C'est quoi les matelots ? Vous avez tous la frousse. Mais oui, je le sais bien, qu'il est vieux, mon trauma. Mais il me faut dix hommes, un capitaine à mousse, qui le ramèneront vers le Guatemala. Alors pendant dix jours, ils cherchent un équipage, contraint de le former, de marins d'occasion. Vagabond sans aveu, dont certains tatouages affichent l'anarchie et la révolution. Mais lui, le malabar, lui qui n'a peur de rien, au moment du départ, leur dit, je vous préviens, je suis le maître à bord. Moi seul, je suis le maître. Bien des costauds, des forts, ont dû le reconnaître. Je vous promets, moi, commandant, bon pain, bon vent, bonne goutte. Je serai juste, mais indulgent. Mais il faudra que l'on m'écoute. Alors maintenant, le Cap-au-Nord, je suis le maître à bord. Bon ben voilà, on a une autre chanson. On peut aller manger un peu de hareng en bonne compagnie maintenant. Bon appétit à tous, et à l'année prochaine. C'est un mariné.